Sommes-nous seuls dans l'univers ? Qui avait-il avant le Big Bang ? Que se passe-t-il à proximité d'un trou noir ? Pour les premières questions, difficile de vous répondre. Par contre, pour le trou noir, j'ai une petite idée. Un trou noir ne vit pas toujours seul. Il peut vivre en couple avec une étoile. Prenons par exemple Bernard et Lucie. Ce couple trou noir-étoile est un couple dysfonctionnel. Parce que Lucie l'étoile passe son temps à donner, alors que Bernard le trou noir ne fait que prendre. L'amour qui les lie, c'est la gravitation. Mais chacun des membres du couple a aussi de l'amour propre. Une étoile comme Lucie, c'est du gaz qui tient en boule par amour propre. Ce gaz s'attire lui-même. Et un trou noir comme Bernard, c'est une ancienne étoile. Il est tellement étouffé par son amour propre qu'il s'est mis à garder prisonnière toute la matière et la lumière. Et il a donc arrêté de briller. Dans ce couple dysfonctionnel, Bernard est très possessif et veut tout pour lui. Du coup, Lucie lui donne tout. Et ce n'est pas une image. À cause de la gravitation, Lucie laisse partir des filaments du gaz qui la constituent vers Bernard. Ces filaments se mettent à tourbillonner en s'approchant, comme de l'eau quand vous videz une baignoire, ce qui crée un disque de matière autour du trou noir. Tout ça, ce sont des phénomènes plutôt bien compris. Mais il se passe quelque chose d'inattendu. Parfois, de grosses bulles de gaz s'échappent de ce disque de matière et se propagent ensuite librement dans l'espace. Pourquoi Bernard, qui est censé être le plus possessif des compagnons, laisse-t-il partir du gaz au lieu de tout garder pour lui ? C'est ce que je cherche à comprendre. Mais je ne peux pas simplement espionner Bernard pour le savoir, vu qu'il est invisible. Enfin, tout n'est pas perdu pour les paparazzis du ciel comme moi. À la place, je guette les bulles de gaz qu'il accepte de laisser partir. Elles n'émettent pas de lumière visible, mais uniquement de la lumière invisible à l'œil nu des ondes radio. Pour les voir, j'ai donc besoin du matériel adapté. Montez l'objectif à moi, si vous voulez. Une soixantaine de télescopes immenses posées dans un coin de désert en Afrique du Sud. Ces télescopes scrutent l'univers en permanence pour récolter des tonnes de données à la minute dans lesquelles je fouille pour trouver ce qui m'intéresse. Ainsi, pour chaque couple trou noir-étoile que j'étudie, je récupère des séries de chiffres que je traduis en images. Le problème, c'est que tous les astrophysiciens ont besoin des télescopes. Donc, on n'y a accès que très peu d'heures chacun. Du coup, des images d'un couple trou noir-étoile, on en a une ou deux parents en moyenne. Mais le couple dont je vous parlais, vous savez, Bernard et Lucie, est espionné une fois par semaine. Et il le sera pendant une année entière. Et c'est moi qui traite les données. Donc, au lieu de me contenter d'images fixes, je vais pouvoir voir mon couple en mouvement. Et ça, ça va me donner un film encore mieux que les grands classiques du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada